ok bonsoir bienvenue à vous tous nous allons ce soir aujourd'hui dimanche on va essayer d'utiliser des sommes vectorielles pour procéder à la réduction on va avoir des sommes vectorielles comme la fonction vectorie de l'hypnise et qu'on va réduire on va utiliser des propriétés sur le planéogramme à l'apprentissage des trois vecteurs la planalité des vecteurs etc c'est ça qu'on va faire d'accord c'est pas trop difficile d'accord ça on pouvait faire en première d'accord désirant deuxième aussi c'est pas grave d'accord le temps de vous donner parce qu'il faut la peine de vous donner un commentaire pense que la patiente et un instant ok donc vous voyez là le texte le texte est devant vous d'accord donc c'est pas trop difficile pour ce soir parce que demain je ne peux pas avoir le temps pour retravailler donc le commentaire d'accéder je ne peux pas avoir le temps demain si tu veux le temps je profite de faire quelques exercices je peux travailler ce soir encore dès les 10 heures ou dès le matin suivant le cas ok donc et ça voilà 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 vous patientez justement quelques secondes ou arranger quelque chose du temps pour visualiser et comprendre un peu du texte donc c'est un exercice assez facile assez facile je dis je dis très bien c'est assez facile quand même il faut quand même si c'est mathématique il faut facilement quelques compilations sur la réduction des sortes vectorielles ok donc ce sont les propriétés qu'on va utiliser sur le variceinte ok c'est pas grave vous allez suivre moi donc déjà je vous souhaite la plus cordiale bienvenue merci et c'est bien c'est bien c'est bien c'est pas grave si ça leia ou de la jambe d'accord dans ce sont des choses élimataires il permet quand même je vois quand même une faute pour battre ok ici on a le texte d'accord qui dit a décédé été par l'eugame d'accord vérifier que le vecteur u égal à ma plus mb moins 3 mc plus md est indépendant de ce point m après quoi vous allez montrer que le vecteur u est collinéaire à ac bon d'abord d'abord ce qu'il faut comprendre c'est que abcd est paralogam d'accord je vais prendre ça ok donc abcd la première question c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que abcd est paralogam donc si abcd est paralogam on doit construire le paralogam donc là on vous a expliqué que je fais ça amélevé d'accord voici notre paralogam d'accord je fais ça amélevé ok ça c'est notre paralogam à nous ok pardonnez nous pour la construction amélevé donc c'est abcd est paralogam ok et puis on vous donne une somme vectorielle donc tu vas avoir une fonction vectorielle nous mêmes à notre niveau je vais dire u égale u égale à ma d'accord plus mb plus mb moins 3 mc plus md nous avons une somme vectorielle de ce genre là voilà la somme vectorielle ok u égale à ma c'est comme si on avait un f c'est comme si c'était un fdm d'accord pour la fonction vectorielle de lebris ok c'est comme si on a une somme comme ça mbm d'accord une application de l'épsilon de l'espace à fil vers l'espace vectorielle d'accord maintenant on vous dit que de montrer la première question vérifier que le vecteur u est indépendant d'accord de m donc on a étudié les propriétés de la fonction vectorielle de l'église sur la somme des coefficients d'accord on a dit d'abord u vérifions vérifions que u est indépendant 2m d'abord pour montrer que u est indépendant de m qu'est-ce qu'il faut faire on va simplement regarder la plus commune fonction vectorielle d'accord fonction c'est qui est vectorielle de mise donc regardons la somme des coefficients sigma sigma alpha i donc c'est 1 ici on a 1 à plus 1 moins 3 plus 1 1 1 moins 3 plus 1 donc ça fait sigma alpha i égale à 0 lorsque la somme des coefficients est égale à 0 donc la forme du vecteur d'accord la fonction vectorielle ici le vecteur u disons est indépendant de m donc d'accord donc u est indépendant est indépendant du m et lorsqu'on parle de vecteur on parle de vecteur constant bien fonction constante ok vecteur constant donc il convient justement de déterminer ce vecteur constant d'accord d'accord il convient là de déterminer ce vecteur constant ok et bien réclate donc ce vecteur constant ce vecteur constant nous allons déterminer ça d'accord déterminant alors déterminant alors le vecteur constant d'accord si c'est indépendant de m donc on trouve un vecteur constant il faut avoir ce vecteur constant ça veut dire dans cette expression on va pas avoir m et bien qu'est ce qu'on fait regardez ici le balogramme c'est abcd d'accord et bien j'aime à ce que je vais faire je vais injecter et introduire le point et un point a ici par la relation du charles d'accord et bien alors fixe fixons le point a d'accord nous allons fixer fixons le point a d'accord d'accord le point a donc c'est ce qu'on va faire u d'accord c'est comme si on a m et on a m du a d'accord et ça va être ma puisqu'on a déjà à ici on a déjà à ici donc ça va faire m a plus ab d'accord moins 3 par m a plus assez et finalement plus m a plus m plus 1 plus à l voilà comment on a fixé le point a d'accord on arrive à ici donc ça va faire rapidement vous allez on va voir là qu'est ce qu'on va voir eh bien on a m a plus m a plus m a moins 3 m a ça fait 0 vous comprenez d'accord donc u va être u va être normalement on va rester à b on va rester à b on va rester moins 3 ac moins 3 ac plus a d donc voici donc le vecteur constant ça veut dire ce vecteur là ne dépend pas du y est d'accord ce vecteur là ne dépend pas du y est automatiquement ok donc ça veut dire ce vecteur puisque la somme des coefficients est égale à 0 donc c'est un vecteur constant et ce vecteur constant vous remarquez que ça ne dépend pas du y est donc ici c'est comme si on peut dire que on peut dire que u ou u est égal à f du a d'accord f du a donc ça veut dire quand je fais m du a et on avait on va on aurait ici a a d'accord m a d'accord m a plus ab et c'était là ou bien je dirais mieux mais si on n'a pas l'est égale de dire a et r a plus ab donc on va avoir a a plus ab moins 3 ac plus ab regardez bien regardez bien ce que je dis je veux dire puisque u est égal à f du a au lieu de faire toutes ces choses par la relation du charles je peux dire que u il a la r du a ce sera a a d'accord vous met un ou ce sera a a d'accord vous voyez le vecteur a a ça fait victoire nul le clore a ça fait victoire nul et bien il nous reste ab moins 3 ac plus a dit une façon de vérifier donc voici donc le vecteur constant donc le vecteur puis et tant mieux que la somme d'un coefficient d'étudiant 0 donc on a un vecteur constant deuxième question d'accord c'est fini pour ce paralléogramme d'accord c'est pas encore qu'est-ce qu'on dit encore on vous dit de montrer que u est collinéaire à ac pour qu'on n'a pas encore terminé avec ce paralléogramme nous allons montrer que nous allons montrer que u est collinéaire donc la première question à deux volets donc ici d'abord maintenant la moindre montrant que u est collinéaire à ac au vecteur ac du balleogramme ici assez ok du balleogramme sont dit c'est ça oui c'est montré que u est collinéaire à ac et bien qu'est-ce que deux vecteurs u seraient vecteurs constats ac est un vecteur et bien qu'est-ce que les vecteurs sont collinéaires et bien u alors u et ac sont collinières sont collinières si il existe un alpha je dirais unique d'accord unique unique d'accord tel que tel que u est égal à ultra ac ok ça c'est la relation de collinéarité bien entendu généralement quand on a deux vecteurs généralement on fait on fait le déterminant pour voir est-ce que le déterminant est nul ou pas attention bien dans ce cas là on n'a pas les coordonnées du vecteur a eu ni les coordonnées du vecteur ac donc le déterminant ne marche pas ici donc c'est cette relation qui marche ici donc u égal à ac s'il existe un alpha unique tel que u égal à ac ok et bien en effet en effet alors c'est important c'est la réduction de la réduction de ces sommes c'est important donc en effet une égale à quoi ? u égal à ab alors u u égal à ab u égal à ab u égal à ab moins 3 ac plus ad d'accord 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 maintenant comment comment on va montrer que 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 véritablement que u est égal à un alpha ac mais voici u ça veut dire si on veut montrer que u égal à alpha ac ça veut dire on doit pas avoir ni ab ni ab ici d'accord et bien il faut les réduire il faut les réduire mais pour les réduire il faut utiliser disons le parallélogamme et bien comment faire abcd est un parallélogamme d'accord vous comprenez ça n'était pas aller au gram ok et bien qu'est-ce qu'il faut faire ou d'aller bien regarder et ad regarder ad u égal à abc alors vous allez ad u égal à abc ou bien je dirais mieux je peux faire apparaître ac avec cette expression là regarder par la relation des charges on peut dire que ab ab ici plus bc d'accord plus bc d'accord d'accord plus bc d'accord d'accord maintenant on a ab ici mais ad quoi ad quoi ad quoi il faut regarder bien ce que c'est ad ad c'est bc d'accord vous regardez bien le jeu je dis que ab plus bc n'est autre que ac du vecteur sur vecteur là ici ok c'est le vecteur là ici ab et ac d'accord et bien puisque ab ab je dirais pourquoi qu'est-ce que je peux faire d'une différence j'ai ab ici je dois remplacer ab par quelque chose de ad ici mais puisque j'ai ab plus ad d'accord qu'est-ce que je dois faire ok ça va marcher je prends ab plus bc égal à ac mais bc est quoi bc c'est ad qui est là or or bc c'est ad d'accord et bc c'est ad donc on peut remplacer ad d'accord plus ad donc ça va faire ac vous voyez le jeu donc un petit peu de logique de la géométrie d'analytique regarde ce que je fais je dis que abcd est un parélogan voici donc le parélogan abcd ok abcd abcd et bien pour que u soit égal à alpha ac donc il faut ne pas avoir ces termes là il faut tout exprimer en ac donc on a une forme ici je dis que puisque abcd est un parélogan donc si je prends ab ab plus bc donc ça fait ac ça c'est la relation de Charles or bc qui est là bc qui est là c'est ad donc ça veut dire ab plus ad ça fait ac donc je peux remplacer ad ab plus ad par d'accord par ac donc tout ceci signifie que u égal d'accord je prends tout ça ça et ça d'accord je vais remplacer par ac d'accord moins 3 ac moins 3 ac alors ab plus ad c a un ac donc ça veut dire moins 3 ac cela veut dire que u égal à moins 2 fois ac d'accord d'accord donc puisqu'il existe il existe alors alpha égal à 2 différent de 0 d'accord dit alpha en appartenant à r est sur 0 x alpha est x alpha égal à 2 différent de 0 tel que tel que u égal à moins 2 ac ac donc 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 u et ac sont collinaires vous voyez le jeu vous voyez le jeu vous voyez le jeu donc on utilise des propriétés sur la gamme d'accord pour montrer que cette expression là qui est u soit coloniaire pour vecteur ac ici d'accord et j'espère que c'est pas trop dur d'accord c'est pas trop dur ok euh question b question b je vais faire apparaître ça pour vous euh qu'est-ce qu'on dit en b alors en 2 abcd encore est un paragraphe donner la position du point m qui vérifie que ma plus mb plus mc plus md égal à 2 bd d'accord mais je vais considérer le même paragraphe d'accord je considère le même paragraphe toujours abcd est un paragraphe ok ok ici ok abcd est un paragraphe qu'est-ce qu'on dit nous allons donner la position euh la position du point m qui vérifie que euh d'accord donnant la position la position d'accord du point m tel que ma plus mb ma plus mb ma plus mb mb plus mc plus md égal à quoi égal à 2 bd 2 bd 2 bd ok donc euh je dois euh enlever ça maintenant ok en bc est toujours un paragraphe ok maintenant il nous faut la position du point m qui vérifie que ma plus mb plus mc plus md égal à 2 euh 2 bd et bien là cette question là apparaît encore simple d'accord mais euh il suffit un peu de logique d'accord donc ce que je vais faire moi euh je vais intégrer je vais fixer a et puis intégrer a ici et puis avoir une expression d'accord euh selon que bon ça c'est une somme victorielle c'est comme si on a un f de m d'accord on a un f de m après on va injecter a d'accord ok et puis euh euh fixons a d'accord fixons un point a soit un point a donc le point a il est là le point a donc ça veut dire on va avoir ma plus mb mma plus ab d'accord mma plus ac a m a plus ad et tout ceci on euh parce que en fait euh on n'a pas et et bd ici bd c'est ça la diagonale et bien mieux vous faire apparaître a ici également donc ça va nous donner euh euh 2 2b a combien je dirais je vais faire 2 je vais faire ad c'est on connaît ce que je fais donc euh bd cb a plus ab plus un ad donc un ad ba c'est moins ab donc c'est ad moins ab ok vous voyez le jeu donc donc rapidement qu'est ce que je vais avoir là donc ma on doit donner la raison du point m donc on doit avoir quelque chose d'accord en fonction du m d'accord qui va s'exprimer soit en fonction du ab ac ad d'accord par un côté du balogam d'accord parce qu'on dit que c'est le balogam et bien qu'est ce que je vais avoir là 1 2 3 4 donc ça fait 4 ma d'accord plus ab plus ac plus ad égal à ici 2 ad moins 2 ad ok et bien il faut tout transférer ici donc euh ça va faire 4 ma donc je vais transférer ça va faire 2 2 ad d'accord moins 2 ab moins ab moins ac moins ad d'accord donc 4 ma ça fait qu'est ce qu'il nous reste ici euh on va avoir moins 3 moins 3 ab d'accord d'accord 2 ad moins ad ça va faire plus ad et puis moins ac voilà donc on a rapidement puisqu'on a ici un ma on peut y changer aussi ça va donner moins a moins 4 euh moins 4 euh am d'accord va nous dire moins 3 ab plus ad euh moins ac en d'autres termes euh 4 am ce sera 3 ab moins ad plus un assez bien là il faut et réduire ces choses et puis il faut réduire ces choses cette expression là regardez on a moins moins ad je peux dire d'a pour le que je veux d'accord je vais dire d'a de manière simplifiée avec ça donc ça va faire ici 4 am ça va faire 3 ab et je vais dire ici on fera pas réclamation du chargeur on va faire d'a d'a plus ac donc d'a plus ac vous remarquez ici ça fait ça fait euh ça fait dc d'accord voilà sur les choses donc ça va faire 4 am ça va faire 3 ab plus dc d'accord plus dc maintenant euh et on peut dire que am am est égal à 3 quarts du ab plus dc mais est-ce qu'il ne peut pas est-ce qu'il n'y a pas moyen encore de de réduire et bien dc où est-tu dc regardez bien dc 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 ici n'est tout que n'est tout que n'est tout que or alors c'est bien or or dc dc n'est tout que dc n'est tout que dc n'est tout que ab d'accord parce que on a un paragraphe d'accord parce qu'on a un paragraphe d'accord car car on a un paragraphe cela veut dire que cela veut dire que 4 en am ce sera 3 ab et 3 ab excuse 3 ab 3 ab plus dc est en place par ab donc donc 4 am est égal à 4 ab donc on simplifie par 4 donc ça veut dire am égal à ab donc c'est comme si le point m est la translation du point a dans la donc le point m est l'image du point a par la translation du vecteur ad ça veut dire le point m va se situer en b ici donc le point m va se situer ici parce que am am égal à ab donc ça veut dire le point m est là d'accord mais c'est important ce c'est genre de calcul sur les sommes vectoriales d'accord donc ok c'est simple comme je fais moi-même je prends euh je transforme et moins a d en d a d'accord pour ce que a d ce sera moins d a pourquoi je peux utiliser ab d'accord je peux utiliser ab donc là c'est ab par sa valeur dc et je vais avoir une expression d'accord en dc et dc les résultats et on aboutira au même résultat donc quelle autre question on a d'accord est-ce que vous voyez là là vous voyez là maintenant ok vous voyez là maintenant ok donc c'est clair ok je prends ce n'est pas le balogam je ne sais pas est-ce que je vais avoir un peu chose sûre qui est en rapport avec le parallélogam quelques autres questions nous ajoutons le texte au question 3 et les points abcd de l'espace vérifie 2d a moins 3db plus dc égal à vecteur nul démontrer que les points abcd sont alignés donc c'est à peu près la première question la première question c'est collinarité alignée c'est à peu près la même chose donc on n'a plus besoin de ce balogam je crois on n'a plus besoin d'accord donc 3 on a 4 points abc de l'espace donc c'est de 2d a 2d a 2d a 2d a moins 3db moins 3db moins 3db plus dc égal à vecteur nul nous allons montrer montrons que d'accord que a b et c sont alignés donc si abc est aligné d'accord donc si abc est aligné donc abc aligné signifie quoi abc b et c sont alignés si a c a égal à alpha ab d'accord pour alpha appartenant à r star mais je crois que c'est unique ok c'est unique et bien on va utiliser l'expression d'accord et bien ici regardez bon la somme des coefficients a déjà et 2 1 3 ça fait donc ça c'est un vecteur constant d'accord et bien déjà je vais intégrer le point a ici je vais fixer le point a donc ça va faire 2 d a moins 3 je vais faire ici ça va nous dire abc moins ad d'accord ok vous voyez j'ai compris ça ça va faire ac moins ad c'est grand on va prendre ça et bien ah non pas la peine parce que j'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai dit abc a ici à moins que de changer ça euh je laisse comme ça je laisse ça je vais dire je vais dire de préférence ça d a parce que j'ai dit abc a d a plus ab ok j'ai pas besoin de changer ça va faire d a plus ab ok d a a plus ab plus ac ok vous regardez j'ai pas besoin de ça donc maintenant moins 3 d a 2 d a plus d a quoi d a moins 3 d a ça fait un vecteur nul d'accord il ne me reste que ici moins 3 moins 3 ab plus ac égale à vecteur 2 ok 2 d a 2 d a moins 3 d a ça fait vecteur nul ici moins 3 ab d'accord plus ac ça fait un vecteur nul ça veut dire que ac ça veut dire que ac ça veut dire que ac égale à 3 ab donc d'accord vous voyez donc il existe alpha égale à 3 différents de zéro donc a a b et c sont alignés et puisque ab ici sont alignés donc les vecteurs entre parenthèses je peux dire que les vecteurs on peut dire que les vecteurs donc les vecteurs à habit et ac sont collinières d'accord donc les vecteurs à habit et ac sont collinières voilà donc quelle autre question on a quelle autre question qu'on a je vais afficher la question 4 beaucoup de questions et les points abcd l'espace égale à 3d à moins 2 db plus 5 dc égale à vecteur nul ok donc ici à la question 4 ok on a eu 3d à 3d à 3d à 3d à moins du b db moins 2 db plus 5 dc égale à vecteur nul nul maintenant on peut voir va on va et on peut voir les uns à baisser selon le texte maintenant on va on a 3d à et moins 2db t plus 0 dc égale à victoire nu maintenant on va démontrer que les points abcd sont coplanaires et maintenant démontrons démontrons que à dc et d sont coplanaires donc c'est intéressant si par exemple on avait les cours donnés donc rapidement donc il faudrait passer par le déterminant comme on vu maintenant on n'a pas donc c'est d'autres relations d'accord et bien si abcd sont abcd sont coplanaires donc a donc alors je vais retirer ça ok donc abcd sont coplanaires à bc et d sont coplanaires ici il existe et alpha bêta deux éléments du air sauf 0 et tels que tels que abd d'accord tels que abd tel qu abd égale à alpha ab plus bêta ac donc voici la relation on a tous ces deux victoires là donc c'est comme si pour une équation paramétrique et du blanc d'accord donc ab abcd sont coplanaires si abd égale à alpha ab d'accord plus alpha et bêta ac ou bien et si on avait les coordonnées d'accord et bien on proposerait la déterminante le déterminant de abd ac ad ça doit donner si vous mais on n'a pas c'était n'est pas le cas ici et bien qu'est ce qu'on va faire à bien remarqué et cette question diffère de celle là dans ce pays la somme des coefficients est égale à 0 ici la somme des coefficients n'est pas égal à zéro donc c'est pourquoi que ces points là va constituer en constituer un un plan donc je vais écrire ici l'ordre n'est pas voir mon visage non pas la peine donc ce que je vais faire je vais fixer d'accord je vais fixer qu'est ce que je vais avoir avoir à des réflexes c'est le point a ici bon donc ça va faire ici ça va faire à des en ad 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 non 3 ad 3 ad moins 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 2 d a d'accord je vais faire non très rapidement je vais avoir à ici moins de 2 a moins de 2 ab vous voyez et ici à faire 5 5 d a 5 d a plus 5 à c et tout ceci ça fait vécu ok tout ceci ça fait vécu nul donc qu'on additionne les ad 3d ça c'est dit pas laisse moi voir attention il faut être prudent il faut être prudent c'est 3d a 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 donc en 3d a moins des arrêtés du a d'accord donc ça fait avant 6 d a 5 d a 5 d a ça va être 3d a ça va être 6 d a 6 d a ok et puis il nous reste quoi il reste moins 2 ab plus 5 à c'est égal à victoire donc notre relation ce serait ad donc ça va faire moins 6 à d'accord d'accord égal je vais transposer ici ça va faire 2 ab d'accord moins 5 à c'est donc ça veut dire ad ça va faire moins un tiers de ab je divise par 6 et je simplifie plus je vais transposer et moins 6 ça va faire plus 5 6e 2 a c'est donc puisqu'il existe ouai regardé ad égal à alpha ab d'accord plus beta ac donc il existe alpha égal à moins un tiers différent de 0 et beta égal à 5 6e différent 0 tel que ad égal à alpha a ab plus beta ac donc les vecteurs alors donc les points donc les points a b c et d sont coupes l'année donc il faut attention 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 pour ce que généralement et vous avez l'habitude de calculer montré que et des points coplanaires vous faites le déterminant directement le déterminant a b a c a d d'accord et puis c'est fini donc ça accident ça donne 0 les points sont coplanaires sinon ils ne sont pas coplanaires et bien ici on n'a pas les coordonnées donc il faut passer par des relations victorielles tout simplement donc ad doit égal à alpha ab plus 100 beta ac effectivement on a trouvé du réel alpha et beta tel que ad égal à alpha ab plus et voilà plus beta ac donc c'est important de comprendre ces choses d'accord c'est important de comprendre ces choses maintenant quelle autre question on est à la question et on est à la tête elle est 4 maintenant il nous reste une dernière question juste avant de partir quelle est donc cette question je vais afficher pour vous donc les points a b c d e a b c d et e de l'espace vérifié 2e a plus 4 e b moins 5 e c moins e d égale à victoire nul quelle est la question donner démontré que les points a b c et d sont coplanaires bon c'est mieux je vais amener la même question donc pas la peine de faire parce que je vais les faire d'accord je vais les faire la question 4 c'est à peu près la même chose d'accord on a quelle équation 2e a 5 à 2 donc 2e a 2e a plus 4eb plus 4eb plus 4eb moins 5e c 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 moins ce que dit et dans la vecteur nul nous allons montrant montrant que a b c et d sont coplanaires voilà et bien comme toujours a b c et des coplanaires sont coplanaires ceci ceci il existe alpha beta du r sur 0 d'accord tel que tel qu'un ad égal alpha ab plus beta en ac d'accord donc je prends voilà et bien ok ok voilà voilà il n'a que faire et bien il me faut il me faut quoi il me faut ad donc ça veut dire les e doit disparaître de de la relation d'accord on a 5 points la sonde de commission est nulle et pas de sale ça va être voilà voilà et oui je comprends la tenue jeu et bien je vais intégrer à faire apparaître à b et à c ici et à un lycée et puis les lèvres les lèvres et vont disparaître de des discussions victorielles donc ça veut dire il va avoir un but à en effet en effet ok 2 ua 2 ua 2 ua ua moins 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 a b a dit m type de la victoire nul donc 2 ua 2 ua et 4 ua moins 5 ua moins 7 ua moins 7 ua ça fait être les victoires nul d'accord on a ça on n'a pas ça on n'a pas ça on n'a pas ça on n'a pas ça Donc, on va rechercher AD, voici AD qu'on a besoin ici, AD. Donc, il nous reste 4AD moins 5AC moins AD égale à nul. Donc, je transpose ici, ça veut dire AD, ce sera 4AD moins 5AC. D'accord, voilà. Donc, il existe alpha égale à 4 et bêta égale à moins 5, tel que AD égale à alpha AD plus 100 bêta AC. Donc, les points A, B, C et D sont coplanaires. Donc, ils sont coplanaires. Donc, ils sont coplanaires. C'est intéressant. D'accord. Donc, voilà, c'était ça. Donc, nous reviendrons ce soir. Donc, on revient demain pour un autre exercice sur Bary simple et transformation. D'accord. Je vais préparer pour vous dans la cuisine. D'accord. Bary simple et transformation sur ce, je vous dis au revoir. Et si cela vous aura plu, donc ne tardez pas à vous abonner à la chaîne et donner un petit like et puis inviter d'autres amis à suivre l'annonce sur cette chaîne. Merci beaucoup.